Pour ce qui est du dessin, j'ai toujours dessiné, pas forcément dans le cadre de mes études ou quoi. Et après, je pense que c'est la synthèse des deux. Enfin, j'ai toujours développé du dessin en parallèle. Mais après, le fait d'étudier tout l'aspect technique de la pub et du graphisme m'a servi à créer quelque chose de complètement personnel au final. Quels sont les thèmes que vous abordez dans votre création personnelle ? Moi, c'est essentiellement par rapport à mes centres d'intérêt, par rapport à tout ce que j'ai pu voir, tout ce que j'ai pu observer et découvrir à travers ma jeunesse et mon enfance. Et pareil, il y a un côté aussi détournement d'objets du quotidien et un intérêt vraiment axé sur la culture populaire. Et tous les différents styles de vie, tous les différents comportements des gens, tout ce que je peux observer au quotidien. Je m'en resserre, je réfléchis dessus et surtout par rapport à ce que j'aime, ce que j'ai envie de représenter, ce qui me passe par la tête. Mais surtout de manière détournée. Je parle d'un objet complètement banal. Par exemple, la cassette audio, c'est un objet vraiment culte de notre génération. On l'a tous connu, on l'a tous utilisé sous tous ses aspects. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de dépassé. L'ère analogique est de moins en moins présente. On est à l'ère numérique. Et du coup, c'est ce petit clin d'œil que j'ai envie de représenter. Parce que c'est des objets qui font partie plus ou moins de notre passé, en quelque sorte. Et les remettre au goût du jour, je trouve ça intéressant. Moi, mes influences, c'est quand même partie énormément du graffiti. Et du mouvement des années 80. Tout le développement du graffiti et du hip-hop m'ont énormément influencé dans mon boulot. Maintenant, j'essaye justement de moins en moins à représenter une période donnée. J'essaye justement de créer une certaine intemporalité dans le rendu. Parce que j'ai suffisamment tourné autour du truc, je pense. Et mes influences, c'est surtout la musique, je dirais. Et il y a une bonne partie aussi d'art ancien. Par exemple, l'Égypte ou des choses comme ça qui m'ont vraiment donné envie de m'intéresser à une certaine forme de représentation graphique. Par rapport au quotidien d'une population ou d'une ethnie par rapport à un temps donné. Et justement, l'Égypte, je trouve ça vraiment intéressant. Parce qu'il y a des milliers d'années et ça s'est passé il y a des milliers d'années. Et tu peux revoir aujourd'hui les dessins qui, justement, ça aurait pu très bien se passer aujourd'hui. Ou à n'importe quelle époque. Ça ne nous détermine pas une période donnée de la vie, du développement de l'humanité. C'est ça qui est bien. Cette intemporalité m'intéresse bien dans mon travail. Donc la musique, si il y a l'art populaire, pareil, des années 70, 80, tout ça. Le Andy Warhol et compagnie, bon, ça c'est quand même des références assez faciles. Mais en même temps, elles sont présentes dans mon travail. Et c'est surtout la musique. Je pense que c'est surtout la musique. Ce n'est pas par rapport à un visuel existant que je m'influence. C'est par rapport à l'éveil des sens. L'interaction de tous les sens. Et justement, c'est ça qui est intéressant à travers la musique. C'est que tu peux, à travers l'écoute, créer justement un donné à voir. Et c'est ça qui me plaît. A-t-on le droit de s'interroger sur la valeur esthétique du rap ? Si je dis rap, j'entends imposture. C'est une gestuelle de la harangue. C'est la subversion de l'art. C'est pas de l'art. Si je dis rap, j'entends imposture. C'est une gestuelle de la harangue. C'est la subversion de l'art. C'est pas de l'art. Il y a une supériorité à la culture scolaire sur la culture des banlieues. Regalés, ils ne peuvent pas entrer au lycée Henri IV. Et il y a là une sorte d'ambiguïté, d'équivoque dangereuse. Parce qu'après tout, les savonaroles ne se prétendaient pas des artistes. Et d'ailleurs, quand je dis savonaroles, je suis assez gentil avec les rappeurs. Ce sont des voyous. Mais de plus en plus de gens sont intolérants. Si je dis rap, j'entends imposture. C'est une gestuelle de la harangue. C'est une activité de prédicateurs violents. Et la subversion de l'art, c'est pas de l'art. Si je dis rap, j'entends imposture. C'est une gestuelle de la harangue. On trouve pas que c'est magnifique. On trouve que c'est de la subversion de l'art. Soutenu par le show business.